C'est parti, on a vu une rencontre ultra de chance. Enfin, l'équipe de Chelsea vient d'emproucher ses trois premiers points. Que c'était laborieux, que c'était dur, que c'était difficile d'aller chercher ces trois points-là. Comment ? Parce que déjà, ça a commencé à être une timidité. Et l'effet que Chelsea a poussé pour, n'est-ce pas, trouver la faille, c'était laborieux, lamentablement laborieux. Parce que, je n'ai pas reconnu, déjà, parlons du système. Comment, durant toute la saison, Cochettino a joué en 4-2-3-1. Durant toute la pré-saison, 4-2-3-1. Et on était habitué à ça. On a cru que, voilà, c'était un renouveau. pour dire que Chelsea a adopté, enfin, un nouveau système qui lui permettrait, n'est-ce pas, de se déployer de fortes belles manières. Mais, à ma grande surprise, lors de la première journée, il reproduit le schéma 3-4-3. J'ai compris parce qu'en face, c'était Liverpool. Mais à partir du moment où il enchaîne pour une troisième fois, avec ce même schéma, il y a vraiment quelque chose qui cloche là. Il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Sérieux, parce que, j'ai comme l'impression que les joueurs s'étouffrent et ne s'expriment pas de manière aisée dans cette formation. Je pense qu'il faudrait un peu revoir le schéma. Mais aujourd'hui, enfin, lors de la rencontre face à Leuton, c'est un match ultra alléchant. Parce que, au moins, du moins en deuxième période, parce qu'en première période, rien n'était dessiné. Si ce n'est l'action individuelle menée par Ryan Sterling qui a apporté le but. D'ailleurs, ce but, il est somptueux. Il est joli. Pourquoi ? Parce qu'enfin, on est en train de retrouver le Sterling de Liverpool. Le Sterling sophistiqué de Manchester City. Ce Sterling-là était fort. Ce Sterling-là était goth. Ce Sterling-là était vraiment on fire. Et on est en train de le retrouver. Depuis le début de la première ligue, c'est trois matchs sur trois. Très bon. Aujourd'hui, l'année, la semaine dernière, il provoque un péno. Et aujourd'hui, il récidive avec un double plus qu'une passe décisive. Il y a de quoi, il n'y a plus, on ne peut plus rien demander qu'on ait besoin de ça. La bonne performance, surtout, du joueur de ce Sterling-là. Parce que Sterling, il est plus à présenter. C'est quand même un mot, c'est quand même un mot. Dans ce championnat, il a l'expérience de la première ligue. Il a l'expérience, n'est-ce pas ? Des matchs à haute intensité. Et aujourd'hui, il est en train de le trouver sur le terrain. Il y a un déclic. Il y a un déclic sérieusement dans sa tête. Sûrement que l'année dernière, il avait perdu quelqu'un, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, du moins, depuis le début de la saison, on sent qu'il y a un déclic. Il y a un Sterling ultra relâché. Il y a un Sterling ultra libéré. Il est libéré mentalement. Il est libéré émotionnellement. Et voilà pourquoi il s'exprime sur le terrain. Dans l'ensemble, le collectif a été bon. Parce que, quand tu regardes la manière avec laquelle Chelsea a joué, ils ont essayé de combiner ça et là en première période. Mais on a senti que c'était un Chelsea qui se recherchait. Mais en deuxième période, on a senti que c'était un Chelsea qui a vraiment maîtrisé. Même si ce n'était pas à 100%, mais qui a quand même maîtrisé la rencontre. Il y a eu des choses qui se sont dites dans les vies. Il y a une question de sensibiliser le groupe, de sensibiliser la troupe, afin d'avoir un beau jeu, d'avoir une cohésion, d'avoir un groupe solide qui pouvait bien communiquer sur le terrain. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu que Chelsea a déployé un beau jeu en deuxième période. Surtout que la paire, Kaïsido, Gallagher, a bien fonctionné au milieu du terrain. Quand tu regardes, Kaïsido a bien équilibré, a permis à ce que le milieu de Chelsea soit équilibré. Il n'y a pas eu d'errements au milieu du terrain. Quand vous avez remarqué, vous avez remarqué que, avec l'apport de Kaïsido, le déploiement de Kaïsido et de Moïsez autour du terrain, a permis à Gallagher de s'exprimer de formelle manière. Il attendait que ça, il fallait qu'il y ait un joueur défenseur, pour que Gallagher exploite ses talents d'un bon numéro 8. Voilà, et aujourd'hui, il a été très bon. Il a bien joué, Conor Gallagher. Et c'est pour ça que, ça va être difficile de le déloger, parce qu'enfin, il a un joueur qui peut couvrir, n'est-ce pas ? Les espaces qu'il peut couvrir, n'est-ce pas ? Sans haut placement, pourquoi ? Parce que, lui, il se retrouve libre. Il n'a plus le temps d'aller couvrir, même s'il doit le faire, il n'a plus le temps de reculer pour aller chercher la balle. C'est le rôle de Kaïsido, de couvrir l'espace qu'il laisse, pour aller, n'est-ce pas, faire du surnombre en attaque. Et voilà pourquoi on a vu que Gallagher était très bon aujourd'hui. Il n'a pas vraiment perdu trop de balles. Ça lui a permis de se libérer, au fait. Et je pense que c'est un match déclic. C'est un match qui va sonner, n'est-ce pas, un déclic dans les chefs des joueurs. Pourquoi ? Parce qu'il y avait comme une sorte de charge émotionnelle, une sorte de pression. Mais aujourd'hui, ils vont se sentir libérés pour déployer. Mais que dire du match du joueur le plus cher de la première ligne, Moïse Kaïsido. C'est vrai, il a commencé de manière timide, jusqu'à s'imposer. Il est à l'origine du deuxième but de Raheem Sterling. Il s'est imposé. Il est en train de s'adapter au groupe. Il est en train de s'adapter au système. Il est en train de s'adapter au standing, n'est-ce pas, du club de Chelsea. Ce n'est pas facile quand tu viens à toute la pression du prix sur tes épaules. Il faut que tu t'adaptes et il faut que tu t'imprègnes dans le groupe, dans l'effectif. Et c'est ce que Moïse Kaïsido est en train de faire. Moi, je crois en son talent, je crois en son potentiel. C'est un joueur qui n'est pas présenté, mais très bon l'art, l'expérience, même si c'est une année de la première. Et il sait bien le faire, pourquoi pas, parce que c'est égal. Il n'a plus la pression. C'est un grand joueur. C'est un grand joueur, je pense, je le pense. Le rôle qu'on a donné aujourd'hui à Interferendes, comme le rôle de 10, c'est un rôle nouveau pour lui, parce que c'est beaucoup plus en 8 qu'en 10. Mais il a quand même bien su jouer, même si il était très haut aujourd'hui, on n'a pas senti son impact, mais il était présent. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre pour les futures opportunités, les futures oppositions, parce qu'il y en a beaucoup. Déjà Chelsea va jouer le week-end, le prochain face à Nottingham, cette rencontre, ça va aider à ce que l'équipe de City se retrouve. Mauricio Pochettino, moi je lui reproche juste quelque chose. Son schéma tactique, il n'est pas bon, il n'est pas adapté, il doit revoir, il doit prendre des risques. On est encore au début du championnat, c'est l'heure de tester. Je me rappelle, lorsque Conte s'est fait, s'était fait taper 3-0 à la première mi-temps, face à l'Arsenal, il avait pris des risques en changeant automatiquement le système. Et ça a fait pékage. C'est ce que je conseille, c'est ce que je recommande à Mauricio Pochettino. Avec 1-4-2-3-1, 1-4-3-3, ça va faire que Chelsea sera bien assis dans le jeu. Chelsea n'y aura pas trop de défenseurs, parce que c'est lamentable de jouer face à l'Eighton. Face à l'Eighton, vous jouez avec 5 défenseurs. C'est lamentable. Ça prouve à suffisance qu'il y a une certaine peur dans le chef de Chelsea. Sérieux, il faut qu'on se le dise. Il y a une certaine peur. Je veux remercier le peuple sénégalais. Sérieux, vous avez un attaquant de classe mondiale. Cet attaquant-là, c'est Nicolas Jackson. Déjà, je croyais en son potentiel. Je l'ai vu l'année dernière à Villarreal. Il a planté 15 buts. Il a vraiment donné du fil à retour aux défenseurs de la Liga. Mais aujourd'hui, le match qu'il te sort, en première période, il était timide. Mais en deuxième période, il se transcende. Le gars était ultra motivé jusqu'à aller chercher son compteur. Jusqu'à aller ouvrir son compteur. Mais sérieux, c'est un attaquant moderne. Il descend, il organise le jeu. Il remonte, il a la qualité technique qu'il faut pour n'est-ce pas. Éliminer les défenseurs, éliminer les lieux. Il est question de trouver la faille et de servir son proéquipier dans les bonnes conditions. Ça, c'est Nicolas Jackson. Je ne croyais pas qu'il allait avoir un tel impact qu'il soit dans cette équipe de chez-ci. Étant donné qu'il avait l'air timide, mais au fond, la timidité, c'était sûrement hors du terrain. Mais en tout le terrain, c'est un battant, c'est un combattant. Les fifs, les vraiment otaké, l'attaque, tout. Ils ne lâchent rien. Dieu merci. On a, je suis, enfin, ce genre d'accord dans son effectif. Il me rappelle, moi, pour moi, je pense qu'il y a un mélange. C'est juste la comparaison, mais enfin, on ne peut même pas comparer les deux. Mais je pense que dans l'ère moderne, c'est plus, il ressemble beaucoup plus à Tami Abraham. Et je pense que le Sénégal a vraiment un attaquant qui va réunir sur l'Afrique sur les dix prochaines années. Sérieusement, je le crois. Il est encore jeune et il a du potentiel pour percer au haut niveau. Il joue dans un club de haut niveau et surtout qu'il va performer. Je pense que là, on tient un attaquant de classe mondiale. Chapeau l'artiste, chapeau aux joueurs, chapeau au staff. Technique, parce que là, Nicolas Jackson vient protocasser. Même si ça ne le fait pas cette saison. Mais au moins, il vient d'abord s'adapter à la première question d'exploser la saison prochaine. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Chelsea vous a plu ? Le pronostic pour le prochain match. Likez, partagez la vidéo. Le football mérite d'être vécu. Ciao.